Yahoo mon petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour te parler de cette chaîne, t'expliquer un petit peu comment elle fonctionne Parce que je me suis rendu compte que rien que depuis le début de l'année vous avez été beaucoup 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 à me rejoindre Et je me suis dit que ça pouvait être plutôt intéressant de t'expliquer un petit peu comment je fonctionne et comment fonctionne cette chaîne Et comment je vois les choses pour ici, donc si la suite t'intéresse, continue Donc déjà on va faire les petits points et après on va passer aux grands points Déjà le petit point, le début, Yahoo petit pancha, Yahoo est mon bonjour tout simplement Et pancha c'est le nom que je donne à ma communauté et donc à mes abonnés Ça ressemble à ça en fait un pancha, voilà ça c'est ma créature, c'est ma bestiaire et c'est ma mascotte Donc voilà pour ce qui est de ça, je m'appelle donc bien Ibiki, c'est bien le nom que tu retrouves sur ma carte d'identité Et je suis un garçon Regarde là, tu auras des explications Toujours est-il, donc voilà en ce qui concerne les informations de base En ce qui concerne donc comment je fonctionne au niveau de la chaîne Il faut savoir que le premier de chaque mois je te poste une vidéo planning Où en fait je vais tout simplement t'aborder le planning du mois Et te dire donc si on va avoir beaucoup de vidéos dans le mois ou pas beaucoup Tout simplement parce que je m'interdis et je refuse de m'imposer un rite Si il y a un mois où j'ai besoin de plus de temps pour moi, plus de temps pour faire plus de vidéos etc Et en poster un peu moins parce qu'il y aura peut-être du travail un peu plus sur le contenu etc Je préfère vraiment que chaque mois je te prévienne et je te dise Voilà tu auras par exemple une vidéo par jour Non ce mois-ci tu auras par exemple 5 vidéos par semaine Il n'y aura pas le dimanche, il n'y aura pas le mercredi etc etc Je préfère rester sur quelque chose d'assez flou, d'assez souple Et pouvoir faire ce que j'ai besoin et ce dont j'ai besoin Et selon aussi par rapport aux lectures C'est à dire qu'il peut y avoir des fois où je vais attaquer une série en 38 tomes Et bah ça va me prendre beaucoup de temps parce que je lis à peu près un manga par jour Donc forcément le mois où je vais attaquer une grosse série Il y aura un peu moins de vidéos sur le mois ce qui paraît logique Donc voilà Ensuite on va attaquer à la partie playlist Il faut savoir que donc si tu vas sur la chaîne tu as donc accueil, vidéos et playlists Il faut savoir en fait que je t'ai fait des playlists pour tout, 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 tout Comme ça dès qu'il y a une quête, un truc que tu veux regarder Que tu as besoin de chercher dans une partie Tu auras absolument tout Donc tu as par type de vidéos Bilan lecture, crash test, bilan manga, extrait manga etc Tu as aussi par tranche d'âge Tu as par champ de manga Tu as par maison d'édition Et comme mangaka a écrit plusieurs vidéos disponibles en France Et que j'ai présenté à peu près tout Il y a aussi des dossiers par maison d'édition Et après quand il y a des catégories de vidéos comme extrait manga Conclusion de maison d'édition, conclusion de genre etc Tu retrouves tout Donc au moins si tu cherches vraiment un manga pour ta tranche d'âge Un manga dans le genre shoujo Un manga de telle maison d'édition Tu n'as plus qu'à trouver la playlist qui comporte le bon nom Et regarder donc ce qu'il y a à l'intérieur Je vais donc maintenant te parler justement des noms et des catégories de vidéos Et t'expliquer en fait à quoi elles correspondent en tout cas sur ma chaîne Déjà avant de commencer je tenais aussi à préciser un petit détail Cette chaîne n'est pas qu'une chaîne de manga Mais aussi d'animé, de films d'animation, de films humains Alors on m'avait dit live avec chaîne mais je pense pas Je pense que c'est pour les adaptations d'animés à humains Et pas films tout courts comme les films de samouraïs etc Tu peux aussi retrouver des vidéos dégustation et des vidéos en rapport tout simplement avec l'Asie Et donc on va même parler de cosmétiques et de beauté asiatique Voilà tout simplement Tout ce qui a un rapport avec l'Asie Et aussi on n'a pas que des vidéos manquées On peut aussi avoir des vidéos ouverture par exemple de booster Mario De booster Pokémon Enfin de Gachapon Pokémon etc etc Tant que ça reste sur le thème Asie Car oui malgré le fait que ma chaîne s'appelle Ibi Otaku Je ne savais pas trop quoi mettre en fait après mon prénom Enfin mon diminutif parce que Ibi c'est un diminutif Je ne savais pas trop comment donc j'ai mis Otaku tout simplement parce que ce qui paraissait le plus logique Mais au final cette chaîne est quand même une chaîne sur le thème Asie en général Et donc il peut aussi avoir plus tard un peu plus tard des vidéos voyage en Asie Pour ce qui est donc des catégories de vidéos Tu vas d'abord avoir ce que tu retrouves le plus souvent sur ma chaîne C'est les bilans manga Alors chez moi en fait tout simplement un bilan manga C'est une vidéo où je te présente mon avis sur l'intégralité d'une série Car oui il faut savoir aussi que je n'aime pas lire un manga tant qu'il est toujours en cours au Japon et en France Je lis les séries qu'une fois qu'elles se terminent en France C'est à dire que par exemple là pour moi je vais avoir Hunt le jeu du loup-garou Qui est en 3 tomes qui ne va pas tarder à se terminer Et en fait je ne lirai que le tome 1 que 3 ou 4 jours avant la sortie du dernier tome Vu qu'il n'y a que 3 tomes entre Voilà Pour te donner une idée Actuellement donc le jour où je filme on est Nous sommes donc le vendredi 21 septembre J'ai commencé mercredi à lire le manga LDK Qui est un manga en 24 tomes et qui se termine le 7 ou 9 octobre Voilà Il n'y a pas forcément 20 jours Mais ça me laisse quand même quelques jours d'ici là Et j'essaye aussi à chaque fois de présenter les vidéos le plus rapidement possible Voilà Dès que le manga est sorti j'essaie vraiment que ça soit dans le mois que tu aies mon avis Sinon j'informe sur les réseaux sociaux Attention ce manga je le présenterai par exemple un mois plus tard etc Donc les bilans manga c'est pour les séries en entier Sauf que les séries en entier courtes C'est à dire moins de 10 ou 12 tomes Quand une série fait plus de 10 ou 12 tomes Ça s'appelle donc un bilan lecture Et dans cette vidéo là je vais t'aborder plusieurs volumes d'une même série Mais pas l'intégralité Parce que ça je vais toujours le diviser en 2 ou 3 fois C'est à dire que par exemple pour le manga LDK J'ai fait une vidéo bilan lecture pour les 2 premiers tomes Parce qu'ils étaient en pack promo Et je présenterai par exemple une vidéo bilan lecture du tome 3 au tome 12 Et après il y a un troisième bilan lecture du tome 13 au tome 24 Ce qui permet quand même de te donner un avis sur plusieurs volumes Mais pas sur l'intégralité d'une série Il y a aussi les vidéos crash test Alors celle-ci c'est une catégorie qui est assez récente sur la chaîne Parce qu'elle n'a qu'elle n'a Et les crash test en fait c'est tout simplement Quand au Japon Enfin quand nous en France on va avoir une nouvelle série Je regarde si Où on est le nombre de tomes au Japon Et si la série est en plus de 12 tomes C'est à dire qu'on va l'avoir en plus ou moins 2 ans Je lis au moins le premier voire les 2 premiers tomes d'une série Pour savoir si elle va réellement m'intéresser au moment où elle se terminera Donc comme actuellement on a eu Ma Petite Femme Qui est un manga en 13 tomes Ouais 13 ou 11 tomes des éditions Soleil J'ai lu les 2 premiers tomes J'ai fait une vidéo crash test Où je te donnais mon avis sur les 2 premiers tomes Et te dire est-ce que je vais continuer ou pas cette série Ou est-ce qu'au final la série ne m'intéressera pas Et donc je l'abandonne On va aussi avoir donc les vidéos Estrait manga j'achète ou pas Donc cette catégorie de vidéos en fait Je te parle de mon avis sur un estrait Donc la valeur entre 30 à 50 pages D'un manga Dans cette vidéo tu retrouves au moins 3 à 4 avis 3 ou 4 mangas Ça peut être des titres assez anciens Mais dont je ne me suis toujours pas intéressée Donc savoir est-ce que cette série je l'attends ou pas Et est-ce que j'achète vraiment le premier tome ou pas Comme ça peut être des séries qui sont actuelles Et qui sont sur le point de commencer à arriver en France Donc voilà comme tu peux avoir de tout C'est tout simplement pour moi un premier essai Pour savoir si vraiment j'achète ou pas le premier tome Ensuite il y a aussi la catégorie Conclusion de maison d'édition Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une catégorie de vidéos Qui me permet tout simplement de te faire un récap De ce que j'ai lu d'une maison d'édition Et donc te faire un récap De ce que j'ai pensé de chaque série J'ai commencé avec quelques maisons d'édition Mais je n'ai pas fini tout simplement Parce que ce sont des séries et des vidéos Surtout qui me prennent le plomb à faire Il faut compter 4 à 5 heures de tournage Très souvent Et à peu près une trentaine voire plus D'heures de montage Donc c'est pour ça que je ne suis pas très régulier Mais au bout de 15-20 titres J'essayerai de refaire aussi des nouvelles vidéos Conclusion de maison d'édition C'est-à-dire que par exemple pour la maison d'édition Agatha Je suis presque je crois à 12 ou 13 séries Nouvelle série relue Et donc je referai une deuxième vidéo Conclusion de maison d'édition Pour les conclusions comme ça On a aussi des conclusions par genre de manga Comme tu vas avoir la conclusion Josei et conclusion Entai J'ai fait que sur deux catégories Où je n'avais pas lu beaucoup de séries Pour justement permettre que ce soit assez facile pour moi Parce que là il n'y a pas de problème Je fais donc des vidéos conclusions Et ça te permet aussi d'avoir un petit récalde De tout ce que j'ai pu lire Toujours dans la catégorie de vidéos Conclusion Donc conclusion maison d'édition Conclusion du genre Pardon Donc josei J'ai aussi fait Et je referai plusieurs fois Et très régulièrement Des vidéos conclusions Avec le thème Halloween Car comme si tu le sais ou pas En tout cas il faut savoir Que je suis très friand De tout ce qui fait Halloween Et j'ai donc lancé même un challenge Il y a peu Pour le mi-septembre à mi-novembre Sur le thème Halloween Et donc le mois d'octobre D'ailleurs il faut savoir Que le mois d'octobre Est quasiment 100% Ou 95% dédié Que à des titres Halloween-esque Voilà Tout simplement C'est le moment de l'année Où je m'éclate Où je lis plein de séries Sur le thème Qui fait penser à Halloween Et où je m'éclate Alors il faut savoir Que il peut arriver Que dans l'année Je te présente aussi Des séries sur le thème Halloween Mais c'est vrai que Si je peux arriver A trouver au moins Entre 20 à 30 titres Que je garde vraiment Pour le mois d'octobre Ça c'est sûr que je le fais Comme je te l'ai expliqué Tout à l'heure Donc je ne lis que les mangas Qui sont sur le point De se terminer en France Donc j'ai aussi créé Une catégorie de vidéos Qui s'appelle La série se termine enfin Où je profite en fait D'une vidéo Pour te parler des titres Qui vont se terminer en France Pour les 3 mois Qui suivent Donc le moment même Où je suis en train de filmer Et les 2 mois suivants Où ça te permet Donc toi aussi De ne pas louper L'information de séries Qui se termine J'ai aussi décidé D'adapter un peu Cette vidéo En version aussi Ces séries qui vont commencer Et qui donc Sont susceptibles De m'intéresser Et ça permet De te présenter Donc les séries Qui sont en train De commencer en France Qui m'intéressent Donc tu auras mon avis Donc quand la série Sera terminée Ou même t'inclure L'information Que telle ou telle titre Correspond à la catégorie Crash test Et donc il y aura Mon avis au crash test Mais bien entendu Il faut attendre La sortie du tome 2 Pour que je puisse faire la vidéo Bien entendu Comme je l'ai expliqué Tout à l'heure Sur cette chaîne Tu peux aussi retrouver Donc des unboxing De jouets ou d'objets En rapport avec l'Asie Tu peux aussi retrouver Des vidéos dégustation De produits asiatiques Je ne présente pas Que des produits japonais Et je ne présente pas Non plus que des produits coréens Je vais un petit peu Taper dans tous les pays asiatiques Et il y a aussi De temps en temps Des vidéos beauté Donc de cosmétiques asiatiques Donc bien entendu Sur la chaîne Tu peux aussi retrouver Des vidéos FAQ Comme les vidéos TAG Mais ça c'est quelque chose Quand même d'assez éphémère Je tiens aussi à insister Sur le fait que j'organise De temps en temps Des challenges Comme tu peux avoir Le Halloween manga challenge Qui a lieu donc Du 15 septembre au 15 novembre Chaque année Et tu as aussi De temps en temps Des week-end amis Que j'organise Avec mes deux meilleures amies filles J'insiste sur le fait Que ce soit les filles Parce qu'il y a deux garçons Aussi de temps en temps Dont je parle Donc voilà Donc tout simplement Tu peux retrouver De temps en temps Des challenges Comme le week-end amis Slash 2000 Où je te propose donc Sur certaines dates De certains week-ends De lire 1000 à 2000 pages Chacun choisit son palier Et chacun choisit Sa liste de manga Et on partage tout ça On partage nos lectures Et on partage donc Nos avis Je voulais aussi insister Sur un point Et de temps en temps Il y a certains jours Certaines dates Dans le mois Où tu es sûr De retrouver un manga D'une certaine catégorie C'est à dire que le vendredi C'est les vidéos En rapport avec les yaouis Le samedi Tu peux avoir des trucs Qui n'ont aucun rapport avec Mais un samedi sur deux Où j'essaye en tout cas Deux samedis dans le mois De te présenter des hentai Le 17 de chaque mois On se retrouve tout simplement Pour une vidéo Qu'aux deux mots Et donc le premier de chaque mois On se retrouve donc Pour la vidéo Plani J'ai oublié de dire Mais depuis peu Je fais aussi des vidéos M'appuie la lire Où je te présente Donc les titres Que j'envisage de lire Pendant le mois Et ça ce sont forcément Des vidéos qui sortent En tout début de mois Avant de terminer Je tenais juste A expliquer un petit peu Un détail sur mon fond Donc à savoir Qui va changer Et que l'imprimé Et la couleur Va changer tout au long De l'année Ça s'adaptera donc A la saison Et au moment où on est C'est à dire que là On est sur le thème Un peu automne Avec des tons orangés Et rouges L'été on a eu Donc un fond Dans les tons bleus Pour rappeler un peu La mer et l'océan On va avoir Bien entendu Un décor spécial Un peu sur le thème Noël On aura un décor spécial Halloween Et euh Halloween bien sûr Saint Valentin Etc Etc Je ne peux pas A l'heure actuelle Où je vis actuellement Je ne peux pas filmer Devant mes mangas Car c'est vraiment Trop compliqué La pièce est mal exposée La pièce est mal Positionnée au niveau Des mums Et même Je te dirais Que toute l'année Il fait à peu près Plus de 35 degrés Et je ne supporte pas La chaleur supérieure A 26 degrés Voilà 26 degrés il fait bon Au dessus il fait trop chaud En dessous il fait trop froid Donc je pense avoir fait Maintenant le tour complet De cette chaîne Et des explications Si tu as la moindre question N'hésite pas A mettre ça en commentaire Je réponds à tous les commentaires Si je n'ai vraiment pas trouvé Quoi répondre Parce que des fois C'est juste super vidéo Je mets sur le pouce positif Et le petit coeur Pour se dire Que j'ai lu le commentaire Et sinon Normalement Quand j'ai vu le commentaire Je réponds maximum Dans un délai de 3 jours Voilà Grand maximum Et c'est souvent 24h Voilà J'espère que cette vidéo T'auras plu N'hésite pas à t'abonner En cliquant sur ma tête De panda Ou en cliquant sur le grand Rétangle rouge N'oublie pas d'activer la cloche Et de faire un clic droit Sur la cloche Pour être informé A chaque sortie de vidéo Parce que si tu ne fais pas De clic droit Tu es informé Occasionnellement Et ça serait dommage Pour quelqu'un qui poste Très régulièrement des vidéos Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Bye 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 bye